Le magnifique Palais des Sports de Toulon, vous le voyez, est à guichet fermé ce soir et les drapeaux de tricolore flottent dans les airs. On est prêts à vibrer pour ce match aussi. C'est parti, France-Brésil, tout simplement, Palais des Sports de Toulon. C'est ce soir, c'est en direct, en exclusivité sur footsalzone.tv. On est tellement heureux de pouvoir vous proposer ce match et on espère que vous allez passer un bon moment. Et attention parce que ça part très vite avec le Brésil. Joévin Duro, le premier arrêt ! Aïe, 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 l'ouverture du score après 20 secondes de jeu. C'est terrible pour l'équipe de France. Arthur, le joueur du Benfica, qui avait déjà marqué un doublé hier contre la Slovénie et qui vient doucher un petit peu le Palais des Sports, un petit peu de réussite. Et ensuite, le pied gauche d'Arthur. Je vous invite vraiment à venir voir parce que c'est du haut niveau. Allez, l'Andrien Gala, dommage, ça a été contré par Arthur. Tout simplement, la meilleure nation du monde. Cinq fois champion du monde. L'équipe de France est en construction, en pleine progression. Une saison assez exceptionnelle. Allez, Melendez, pourquoi pas à la frappe de Nicolas Melendez, c'est dommage. Finale de Coupe d'Espagne qui a d'ailleurs été remportée par le Barça. Ça, c'est bien joué, l'arrêt de Joévin Duro. Attention, ça s'est bien joué, Arthur. Superbe. L'arrêt de Joévin Duro. C'est tiré direct par Sid Beladj. Qui avait été éliminé en demi-finale par l'Argentine. Attention, le décalage est bien joué. Joévin Duro qui s'est jeté dans les pieds. Trondeur, très bientôt, en Macédoine aussi pour un double match. Allez, Souel Moudine. Le décalage. Aïe, 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 Mamadou Touré. Il arrive à se mettre en position avec son pied gauche surpuissant. C'est bien joué. Mamadou Touré, la frappe. Allez, Souel Moudine. De nouveau, Abdessaman Mohamed. C'est magnifique. Aïe, 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 Guita. Quel passe d'Abdessaman Mohamed vers Souel Moudine. Et attention, maintenant, le contre. La très belle sortie de Joévin Duro. Allez, 3 minutes 45. Allez, Abdessaman Mohamed peut-être en retrait vers Steve Vendali. C'est dommage. Allez, 23 secondes. Les Brésiliens. Ça, c'est bien joué. Marseigneau. Et encore une fois, Joévin Duro qui est parfait pour l'instant. Les Français ensuite qui ont tout tenté. Attention ! Et Joévin Duro encore. Quel arrêt ! 32ème sélection. Lucas Marquis son 12ème but hier. Oh oui ! Nicolas Ménendez ! Superbe ! Le but pour l'attaquant de Béthune. L'égalisation des bleus sur ce coup de pied arrêté. Le but au meilleur des moments. Ah, bravo. Regardez. Le coup de billard. Double bande. Oui, le natif de Villiers dans le 94. Actuellement en Italie. Et Sid Bélage. Allez, les Français. C'est bien. Dans l'histoire de l'équipe de France, Alexandre Texera. Le joueur emblématique du Sporting. On salue. Allez, attention. C'est bien joué. Oh, dommage. Steve Bendali du pied droit. Ce soir. Allez, Bélage. La tentative de Bélage. Et encore une fois, Guita. Attention. Par contre, au 2ème photo. Oui, Mamadou Touré. Bien joué. Allez, on peut repartir aussi. Abdé Samad Mohamed. Mamadou Touré au 2ème photo. Sid Bélage. Aïe, 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 aïe. Guina. Quel arrêt encore. Et quelle action. Initiée par Mamadou Touré. Au moment de la récupération. L'échange. Très rapide avec Abdé Samad Mohamed. Elle est parfaite cette passe. Guita. Mais comment il la sort. Oh, dommage. Encore une fois, c'est Troué Moudine. Et le repli défensif. Maintenant, il va être important. Le décage vers Arthur. Attention. Il a ouvert le pied. Trop. Le banc français. Un frétillement. Actuellement, parce que on n'est pas loin de faire la différence. Peut-être avec Moudine. L'Andrien Gala. Le poteau. Ce n'est pas possible. Sur cette superbe combinaison. Oh, que c'est dommage. Regardez. Tout le monde a cru. Abdé Samad Mohamed. Allez, l'attends. Avec du coup d'autorité qui va demander à Caio Ruiz de prendre le 2ème poteau. Et attention à Guita. Il ne faut pas le laisser tirer. Oye, oye, oye. Le frisson. Dans le palais des sports de Toulon. Pour Abdé Samad. 68 sélections. Pour Suel Moudine. Abdé Samad Mohamed. C'est tenté. Et encore une fois, le bel arrêt de Guita. Ça récompenserait son niveau actuel. Allez, Kevin Ramirez. Pourquoi pas ? Oh, c'est dommage face à Guita. Le remplaçant qui vient de donner le ballon à Kevin Ramirez. Oh, Sid Bélade. Et encore une fois, Guita, il peut embrasser qui il veut. Il peut remercier Dieu sur ce coup-là, clairement. Aller, Mamadou Touré. Pourquoi pas ? Oh, superbe. La remise. Oh, dommage, Mamadou Touré. L'entrée de Guillermo. Le joueur de l'Inter Movie Star. Tout jeune joueur. Aller, Mamadou Touré. Oh là là, il y a encore Guita. que lors de la première confrontation face à la Slovénie. Attention, parce que là, il y a Arthur. Allez, il faut bien défendre. Oui, Landrien Gala. Attention, non ! C'est pas possible. Le doublé d'Arthur qui vient crucifier Joël Vinduro sur cette trappe lointaine. Regardez. Dommage, il manque pas grand-chose à Landrien Gala. Ensuite, Joël Vinduro, il est un petit peu masqué. Il arrive de loin, Arthur. On a eu quand même un gros temps fort des Français. pendant 2-3 minutes où ça a été très compliqué pour les Brésiliens. Allez, Ramirez. Encore une fois, dommage, la tentative du pied gauche. Ça nous avait réussi hier. Attention, c'est bien joué. Encore une fois, Joël Vinduro. Le pouls qui n'attend que ça. Un but pour vibrer. Guita. Oh là là ! Et le troisième but avec encore une fois un maximum de réussite. C'est Marlon qui vient marquer le troisième but. Cial devant le but. Regardez, ça repart encore une fois. Cid Belage. Le troisième but. ça se sera joué sur des détails. Amirez vers Moudin. André N'Gala qui essaye de se placer au deuxième poteau. Ça, c'est bien joué. Oh, c'est dommage. Cid Belage, encore une fois, la belle défense. Cid Belage. Cid Belage. Cid Belage. Cid Belage. Cid Belage. Souel Moudin. Oui ! Souel Moudin qui vient redonner un petit peu d'espoir à cette équipe de France. Le deuxième but du français sur cette utilisation du powerplay. Et rien n'est fini. Il reste encore 2 minutes 30 pour y croire. Pour rêver et à une égalisation superbe. La frappe de Souel Moudin. Allez, le speaker aussi. Il demande au public de pousser cette équipe de France dans les dernières secondes. Souel Moudin. Cid Belage. Oh, 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 oh. 5 secondes. Encore une fois, en courage, Orin. Il y aura beaucoup de choses. À revoir sur ce match. Énormément de choses positives, évidemment.